Le Père et du Fils social, que ce soit domestique, que ce soit social ou politique, la loi qui est à la base de tout ce qui a été élaboré et fait de grand dans le domaine de la société et du droit, que ce soit les dix commandements que 1200 avant Jésus-Christ, Moïse reçoit de Dieu, ou les fameuses lois de son lot, ou ceux qu'avaient excogité les Grecs, que ce soit Platon dans sa République, ou Aristote dans sa Éthique, Nicomarque, avec toutes les différences que ça puisse avoir. Ensuite, toute cette application de cette philosophie du droit d'un empire romain, le concept d'empereur, tout ce que nous voulons. Même les lois des peuples barbares, d'ailleurs très imprégnées et profondément marquées par le droit romain, dans la plupart des cas, et bien tout cela, en recherchant un petit peu, reporte à un fait commun. Il existe une loi naturelle, transcendante, universelle, qui vaut toujours et qui est au-dessus et avant de la pensée qui ensuite l'applique aux conditions, aux circonstances concrètes, pour ensuite en faire aussi des lois. Et c'est là, c'est la justice. C'est la justice qui a comme objet le juste. Le juste, c'est ce qui est dû à chacun. Et quand chacun a ce qui l'est dû, on arrive à l'état de l'équilibre, de la équitance. Ce n'est pas très compliqué. Ce n'est pas très compliqué. Ça devient très compliqué avec la Révolution française, avec l'apostasie de l'agnose kabbalistique qui se oppose à Dieu tout court, et non seulement à sa révélation surnaturelle, mais aussi à son ordre naturel, quand ses premières vérités sont niées. Et lorsque cette négation de ces premières vérités de Dieu dans son ordre naturel est donc mis en constitution avec les droits de l'homme, avec la Révolution française, qui tout d'un coup se base sur une soi-disant liberté, une soi-disant égalité, une soi-disant fraternité, que comme bien nous savons, comme nous dit les papes, ce sont des chimères. Ce sont des êtres créés seulement dans l'esprit et qui ne correspondent pas à la réalité. Et bien la vérité par contre du juste, du bien, de la équitasse, de la justice qui rend à chacun ce qu'il est dû, voilà la grande leçon que notre Seigneur Jésus-Christ donne aux pharisiens en les mettant bien dans l'embarras, parce qu'il révèle par cette leçon de simple justice, il révèle aussi leur mensonge, leur hypocrisie, leur malice. Et il leur fait bien comprendre qu'il savait très bien qu'ils essayaient de le prendre en piège. Mais il prend l'occasion pour donc rappeler au monde cette grande vérité donnée à chacun ce qu'il lui est dû. Cette monnaie appartient à César, tu la donnes à César. Ce crayon appartient à M. Dupont, tu donnes le crayon à M. Dupont. Mais sans oublier, par contre, ce qui est de Dieu, tu le dois donner à Dieu, comme tu as donné, et même plus que tu as donné le crayon à M. Dupont et le donier à César. Parce que ceux qui sont de Dieu et beaucoup plus de Dieu que ceux qui sont de César ne lui appartiennent, ou ceux qui sont à M. Dupont ne lui appartiennent. Parce que Dieu étant le créateur de tout ce qui est, et étant celui qui maintient dans l'être tout ce qui est, le fait qu'il maintient aussi César dans l'être, le denier dans l'être, et même la relation d'appartenance, de propriété de ce denier de la part de César, même cela est maintenu dans l'être par Dieu. Alors, n'oublie pas que si tu dois à chacun ce qu'il y a dû, surtout tu dois à Dieu ce qui est de Dieu. Saint Hilaire de Poitiers, le grand évêque du IVe siècle, protecteur de Saint Martin, membre de cette grande réalité qui étaient donc les évêques galles romains, dont l'histoire nous enseigne que c'était eux qui ont transmis, toute la culture, la culture du droit romain, aux peuples barbares qui donc ont pris la place de l'Empire romain. Donc un évêque qui, en tout premier lieu, pasteur d'âme, mais en même temps aussi bien conscients des problèmes et des difficultés dans lesquelles ils vivaient au temps du IVe siècle, on va vers la fin de l'Empire, et tous les grands empires, vers leur fin, se passent granditement, essayent de rafler le maximum de sous possible par des impôts élevés, et donc ils savaient bien tout cela. Et ils utilisent tout cela pour rappeler aux fidèles que si on doit à l'État les impôts que justement il demande, de ne pas oublier de voir à Dieu ce qui justement est de Dieu, et il dit justement ce qui est de Dieu, attention, c'est notre corps, c'est notre âme, c'est aussi notre volonté, et ces choses proviennent de lui, et c'est lui qui les conserve. Il est donc juste que nous lui devons ce dont est l'origine, et à lui, qui donne aussi le progrès de toutes ces choses. Et voilà que donc il s'extasie de cette belle réponse de notre Seigneur Jésus-Christ. Il accorde, notre Seigneur, dit-il, Saint-Hilaire, accorde si parfaitement le mépris du siècle. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ prêchait le royaume des cieux, prêchait la pauvreté, prêche le mépris de ce monde pour le monde éternel, pour le royaume des cieux, et le fait tellement que, justement, dans leur malice, les pharisiens espèrent qu'il finira par dire voilà, que donc, il ne faut pas payer les impôts, les tailles, il faut se soustraire à les lois de la société civile, il faut tous me suivre, payer sur mon compte que je vous indiquerai le contribu, parce que bientôt j'aurai une armée, des ministres, et tout cela, c'était pas l'intention de notre Seigneur Jésus-Christ, mais dans leur malice, les pharisiens espéraient que ce soit ainsi, et espéraient que notre Seigneur leur dise, et non, de raison avant, vous ne payerez plus l'impôt à César, mais à moi, parce que c'est moi le Messie, c'est moi Dieu, et c'est moi le nouveau roi d'Israël. Et là, justement, ils se sont piégés eux-mêmes, eux qui voulaient piéger notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, alors notre Seigneur, dit Saint-Hilaire, qui a si parfaitement accordé le mépris du monde, mais aussi qui a accordé l'honneur dû à César, à la... au pouvoir politique temporel, lui qui oblige de rendre entièrement à César ce que lui appartient, en faisant cela, dit Saint-Hilaire, en obligeant à rendre à César entièrement ce qu'il est dû, il... il libre... il... il... il rend les âmes libres de se consacrer à Dieu et il les libère de toutes les... les cures et les angoisses du siècle. On dirait comment ? En obligeant de donner à César ce qu'il est dû ? Nous sommes libérés de ces affaires du siècle ? Oui, dit-il, parce qu'une fois que tu as tout donné à César ce qu'il est dû, tu es libre, tu n'as plus rien à lui donner, tu te peux consacrer à Dieu. Mais, si après avoir donné à César tout ce qu'il lui est dû, tu veux encore être attaché au bien de cette terre, en avoir d'autres, être impliqué dans les affaires, dans le commerce, dans d'autres choses, au moins, au moins, ne te lamente pas que César reviendra à te demander autre tribu. C'est ça, sur ce grand enseignement. Donc, donne-lui ce qu'il est dû et ensuite, donne à Dieu ce qu'il est dû. Et, s'il disait ça à Saint-Hilaire, ce n'était pas qu'il s'inventait une option de fuir la société, de faire l'extravagant. Ah non ! Nous sommes au IVe siècle où déjà en Palestine et dans le nord de l'Afrique, un très, très grand nombre de personnes ont choisi de se consacrer corps et âme à Dieu. Et on donnait naissance à ce qui divindra plus tard une véritable population de moines qui constituait des cités entières et qui ensuite se transfèrent aussi en Italie avec la guerre de l'iconoclasme. Des milliers, des milliers de moines viennent en Italie et vivent de cette façon. Et ce n'étaient pas des hippies qui se sont cachés dans les bois à ne rien faire, c'étaient justement des moines qui s'étaient consacrés corps et âme à Dieu et qui, faisant cela, travaillaient de leurs mains, produisaient de leurs mains qui faisaient des chaises, qui faisaient des habillements, qui faisaient quelque chose d'autre, portaient au marché, vendaient leurs produits et du revenu, ils vivaient. Et même, ils faisaient aussi le monde aux pauvres. Ils vivaient régulièrement les conseils évangéliques et nous n'oublions pas que c'est cela qui sera la base de la règle de Saint-Benoît qui changera la face du monde occidental et qui sera la base de la culture chrétienne. Oui, Saint-Hilaire, Saint-Martin, Saint-Benoît, voilà les Pères de l'Europe. On verra bien au dernier jugement lorsque ces Pères de l'Europe chrétiens auront jugé les Messieurs Kalerji et tous ceux qui les ont suivis. Ça, donc, c'est ce que propose Saint-Hilaire et comme s'ils nous disaient « Mais vous qui vivez dans le XXe siècle, vous vous rendez compte que beaucoup plus qu'au IVe siècle, vous, au XXe siècle, vous devriez vous consacrer à Dieu. » Pourquoi ? Parce que au IVe siècle, on payait, oui, le tribut à César et il lui était dû. « Mais si aujourd'hui, Jésus-Christ à Paris, à Londres, à Francfort, à Vienne, à Rome, demandait à Draghi ou à quelques pharisiens ou quelques ministres des finances, faites-moi voir, faites-moi voir le denier et on l'aurait mis sur la main de notre Saint-Jésus-Christ aujourd'hui, quoi ? On lui aurait mis un euro ou alors un billet d'euro et Jésus-Christ ferait la même demande. De qui est ce billet ? De qui est cet euro ? Vous savez, la réponse ne peut pas être « Ah, ça appartient à l'État. » Parce que les pharisiens, à l'époque, ils savaient bien « Tu connais la vérité et personne ne peut te mentir. » Donc, si aujourd'hui, Jésus-Christ posait cette question, les conditions seraient pareilles. Et ceux qui répondent ne pourraient pas répondre « Mais oui, cet euro, ça appartient à l'État italien, cet euro, ça appartient à l'État allemand. » Non, il devrait dire « Ces euros appartiennent à une liste de personnes privées qui lucrent plus de 100% sur ces euros qui, faussement, sont déclarés être monnaie d'État. » Et alors, Jésus-Christ, devrait dire « Mais alors, mais alors, alors c'est pas une monnaie de l'État ? » Et vous me demandez s'il faut payer le tribut à l'État ? Demandez-moi plutôt si on doit rendre cet euro cet euro aux privés qui le volent. Je pense que jamais de la bouche d'un dieu pourrait sortir une réponse affirmative que ceux qui étaient volés par le voleur, aux fois qu'on lui a ôté, doivent être redonnés au voleur. Certainement pas. est ainsi aujourd'hui, sachant que justement ce denier, cet euro payé à l'État, n'est pas payé à l'État, mais à quelques personnes privées qui volent la population européenne à travers les soi-disant États, mais combien à plus il est convenable de se retirer de ce système foncièrement pervers et voleur et se consacrer à Dieu. Bien sûr, tout cela avec prudence. Il est clair que je dois payer la taxe sur ma maison, sur l'impôt, l'eau, l'électricité, la voiture, tout cela. C'est clair. Parce qu'il y a des personnes, entre ces voleurs privés qui émettent l'euro par la Banque Centrale Européenne, et il y a toute une filière de personnes. Lorsque j'achète le pain chez le boulanger, le pauvre boulanger, je dois bien lui donner ce petit argent. Mais de plus en plus, de plus en plus, tout cela devient un vrai problème. Un peu comme au IVe siècle, tout le problème se posait aussi au point de vue juridique. Sous quelles lois vivons-nous ? quel est le code auquel on doit répondre parce qu'il a la convivence de toutes ces différentes races et populations. Par exemple, dans les Gaules, on est sur ce problème très actuel. Aujourd'hui, de plus en plus, le problème se pose. Mais où est, et qui est l'État ? Mais y a-t-il encore un État ? Y a-t-il une société ? Mais cette monnaie qui circule dans la société, est-ce vraiment une monnaie d'État ? Est-ce vraiment comparable au denier qu'avait émis à l'époque César ? Absolument pas. Absolument pas. Alors, tout cela, non pas pour faire les grands discours sur la théorie du système financier actuel, mais pour dire a fortiori, aujourd'hui, ces milliers et milliers de moines qui ont choisi de rendre à Dieu ce qui est Dieu d'une façon très explicite, de se consacrer à Dieu, corps et âme, dans la vie cénobitique, dans la vie érémitique, a fortiori, aujourd'hui, c'est indiqué de le faire. Et c'est pour ça que nous devons encourager nos jeunes, surtout ceux qui ont encore un futur à construire et qui sont dans une situation aujourd'hui, au moins en Europe, où un jeune dit « Mais comment on ferait ça faire une famille ? » Il faut que moi et mon épouse, nous travaillons huit heures par jour pour nous pouvoir à peine payer un loyer et les enfants qui les gardera quand nos parents ira. C'est pour ça. Vraiment, ce n'est pas une question de fuir la société, mais c'est de fuir des choix. Et il faut dire quand même qu'il y a des jeunes qui, pour un jugement, prennent le choix d'aller à la campagne de cultiver la terre et qui réussissent très bien à vivre. C'est ainsi que la reviviscence des simples arts, des simples mestiers est une chose à laquelle nous assistons et qui est très louable. C'est pour ça, cette grande leçon que nous donne aujourd'hui notre Seigneur Jésus-Christ, « Rendez à César ce qui est à César » et « Rendez à Dieu ce qui est Dieu », soit pour nous aujourd'hui et surtout pour nos jeunes une leçon de généreuse consacration de soi-même, de son propre corps et de sa propre âme à Dieu. Parce qu'encore une fois, comme dit bien saint Hilaire, notre corps et notre âme proviennent de Dieu, c'est lui qui les maintient dans l'être et donc lui sont dus. Et c'est pour ça, considérer que nous devons notre corps à Dieu et notre âme, c'est aussi une grande aide contre le péché, non seulement contre le péché de l'impureté mais aussi comme argument contre l'avortement, contre tout ce qu'il y a du gender. Attention, tu n'as pas le droit sur ton ventre, il ne t'appartient pas comme tout ton corps ne t'appartient pas, mais même pas ton âme ne t'appartient pas. Tout cela t'est donné par Dieu et tu dois rendre compte à Dieu. Et si je pense à ces choses-là, au moment de la tentation du péché contre les commandements de Dieu, ça me sera en grande aide. Et d'autant plus encore, tout cela me aide à faire le bien et généreusement me donner corps et âme à Dieu et choisir le mode de vivre une vie religieuse, travaillant la terre et exerçant les mestiers les plus simples, aussi avec les outils les plus simples. pour retourner à la terre et aussi aux mestiers avec les outils les plus simples, sans électricité, sans électronique, aussi, pour pouvoir vraiment travailler à la limite. Que la Prince et la Vierge de Marie nous vienne en aide au nom du Père et du Fils et du Saint et du Saint-Esprit et de ses suites.